... Bonsoir à tous. J'ai eu grand plaisir à lire ce livre, Les dangers de fumer au lit, et j'ai choisi une nouvelle que j'aime particulièrement qui s'appelle Le puits. Et cette nouvelle était un peu trop longue pour que je vous la lise en entier. Donc j'ai choisi de vous faire un peu voyager avec moi au travers de cette nouvelle. Et puis pour la lire en entier, je vous recommande vivement de vous procurer le bouquin. Normalement, vous devriez en avoir envie. Le puits, donc. Joséphina se rappelait la chaleur et la promiscuité à l'intérieur de la Renault 12, comme si le voyage avait eu lieu à peine quelques jours plus tôt, et non l'année de ses six ans, un peu après Noël, sous le soleil suffocant de janvier. Son père conduisait, quasiment sans un mot. Sa mère était assise à l'avant et Joséphina s'était retrouvée coincée à l'arrière entre sa sœur et sa grand-mère Rita, qui pelait des mandarines. L'odeur du fruit réchauffé envahissait la voiture. Il partait en vacances à Corrientes, rendre visite à son oncle et à sa tante du côté maternel. Mais ça, ça n'était pas la vraie raison. La vraie raison du voyage, Joséphina ne pouvait pas la deviner. Elle se souvenait qu'il ne parlait pas beaucoup. sa grand-mère et sa mère portaient des lunettes noires et ouvraient uniquement la bouche pour s'alarmer dès qu'un camion passait trop près de l'auto ou pour demander à son père de ralentir, tendu et inquiète, craignant un accident. Elles avaient peur. Elles avaient toujours peur. L'été, quand Joséphina et Mariella voulaient se baigner dans la piscine, leur grand-mère Rita mettait à peine dix centimètres d'eau dans le bassin et surveillait chacun de leurs mouvements, assises sur une chaise à l'ombre du citronnier de la cour pour arriver à temps si les petites se noyaient. Joséphina se rappelait que sa mère pleurait et appelait médecin et ambulance en pleine nuit lorsque sa sœur et elle avaient une pointe de fièvre. Leur faisait manquer l'école à cause d'un rhume inoffensif, ne les autorisait jamais à dormir chez une amie et les laissait à peine jouer sur le trottoir sinon en les surveillant par la fenêtre cachée derrière les rideaux. Parfois, Mariella elle-même pleurait la nuit. « Quelque chose bougeait sous son lit » disait-elle et elle ne pouvait pas dormir dans le noir. Joséphina était la seule qui n'avait jamais peur comme son père jusqu'à ce voyage à Corrientes. Elle se souvenait parfaitement de la visite chez Donia Irène. Ce jour-là, le ciel était noageux et il faisait lourd comme toujours à Corrientes avant un orage. Son père ne les avait pas accompagnés. La maison de Donia Irène n'était pas loin de celle de son oncle et elle s'y était rendue toutes les quatre à pied avec Tante Clarita. On ne l'appelait pas sorcière, on disait la dame. Sa maison possédait à l'avant un beau jardin un peu trop rempli de plantes avec un puits blanc quasiment au centre. Dès que Joséphina l'avait aperçu, elle avait lâché la main de sa grand-mère et couru, ignorant les cris de panique pour le voir de près et se pencher au-dessus du trou. Elle avait eu le temps d'apercevoir l'eau stagnante au fond avant d'être rattrapée. Sa mère lui avait donné une gifle qui lui aurait fait pleurer si Joséphina n'avait pas été habituée à ces crises de stress qui se terminaient par des larmes et des étreintes et des « Ma petite fille, ma petite fille, et s'il t'arrivait quelque chose ? » « Mais quoi, par exemple ? » avait pensé Joséphina puisqu'elle n'avait pas l'intention de se jeter dans le vide, puisque personne n'allait la pousser, puisque tout ce qu'elle voulait. c'était voir si l'eau reflétait son visage comme cela arrive toujours dans les contes de fées, son visage comme une lune avec des cheveux blonds dans l'eau noire. Joséphina avait passé un bon après-midi chez la dame. Sa mère, sa grand-mère et sa sœur assises sur des chaises hautes l'avaient laissée fouiner dans les offrandes et les bibelots qui s'entassaient devant un hôtel. Tante Clarita, respectueuse, fumait dehors en attendant. La dame parlait ou priait, mais Joséphina ne se rappelait rien d'étrange, ni cantique, ni fumée, ni même qu'elle ait posé les mains sur sa famille. Elle susurrait si doucement que Joséphina ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais ça lui était égal. Au bout d'un moment, Joséphina s'était ennuyée et la dame avait dit « Petite, petite, et si tu allais te reposer sur le canapé ? Va ! » Elle avait obéi et s'était endormie, aussitôt assise. Quand elle se réveilla, c'était le soir et Tante Clarita en avait eu assez d'attendre. Elles repartirent à pied toutes seules. Joséphina se souvenait qu'elle aurait aimé regarder à nouveau dans le puits, mais n'avait pas osé. Il faisait nuit et la peinture blanche brillait comme les os de Sonne la Moerte. C'était la première fois qu'elle avait eu peur. Ils étaient rentrés à Buenos Aires quelques jours plus tard. Le premier soir, Joséphina n'avait pas réussi à dormir lorsque Mariella avait éteint la lampe de chevet. Mariella dormait paisiblement dans le petit lit d'en face et désormais, la lampe de chevet était sur la table de nuit de Joséphina qui commençait à avoir sommeil lorsque les aiguilles phosphorescentes du réveil Hello Kitty indiquaient trois ou quatre heures du matin. Mariella serrait dans ses bras un poupon dont Joséphina voyait les yeux en plastique briller comme des yeux humains dans la pénombre. Ou bien elle entendait un coq chanter en pleine nuit et se rappelait mais qui lui avait dit ça que ce chant à cette heure était le signe le signe que quelqu'un allait mourir. Et comme ce serait sûrement elle, elle prenait son pouls. Elle avait appris à le faire à force de voir sa mère qui contrôlait toujours le rythme de ses pulsations cardiaques quand elle avait de la fièvre. Si celui-ci était trop rapide elle avait tellement peur qu'elle n'osait même pas appeler ses parents. S'il était lent elle posait sa main sur sa poitrine pour vérifier que son cœur n'allait pas s'arrêter de battre. Parfois elle s'endormait en comptant concentrée sur la grande aiguille du réveil. Une nuit elle avait découvert que la tâche d'enduit au plafond juste au-dessus de son lit des travaux après une infiltration ressemblait à un visage avec des cornes le visage du diable elle l'avait dit à Mariella mais sa soeur amusée lui répondait que les tâches étaient comme les nuages on pouvait y voir différentes formes si on les regardait avec insistance elle ne voyait aucun diable plutôt un oiseau sur deux pattes. des années plus tard assise face à un des nombreux psys qu'elle consultait Joséphina avait tenté de comprendre et de rationaliser ses peurs une par une ce que Mariella avait dit à propos de l'enduit était peut-être exact il était possible qu'elle ait entendu sa grand-mère raconter ses histoires faisant partie de la mythologie de Corrientes peut-être qu'un habitant du quartier possédait un poulailler et la mule appartenait sans doute à un marchand de bouteilles qui vivait au coin mais elle ne croyait pas à ses explications sa mère assistait aux séances et racontait que sa propre mère et elle étaient angoissées et phobiques elles avaient certainement transmis leur peur à Joséphina mais elles allaient mieux à présent et Mariella ne souffrait plus du tout de terreur nocturne le problème de Joséphina serait donc une question de temps mais les années passèrent et Joséphina détestait son père car un jour il était parti l'abandonnant avec ses femmes qui désormais après des années d'enfermement planifiaient des vacances et des week-ends alors qu'elle se sentait mal dès qu'elle essayait de sortir de la maison elle détestait avoir dû quitter l'école et que sa mère soit obligée de l'accompagner pour passer ses examens de fin d'année que les seuls garçons qui venaient chez elle soient les amis de Mariella qu'on parle du problème de Joséphina à voix basse et surtout passer ses journées dans sa chambre à lire des histoires qui la nuit se transformaient en cauchemars les nouveaux médicaments bleus quasi expérimentaux brillaient comme s'ils sortaient tout juste du labo ils étaient faciles à avaler et avaient le pouvoir en un instant d'empêcher le trottoir de se transformer en un champ de mine il lui permettait même de dormir sans qu'elle se souvienne de ses rêves et lorsqu'elle éteignait sa lampe de chevet elle n'avait pas l'impression que ses draps devenaient froid comme une tombe elle avait toujours peur mais elle arrivait à aller au kiosque seule sans être persuadée de mourir en chemin Mariella semblait plus enthousiaste qu'elle elles réussirent plusieurs fois à boire un café et un après-midi Mariella apporta à Joséphina les programmes de différents cursus susceptibles de lui plaire anthropologie sociologie lettre mais elle avait l'air préoccupée et ce n'était pas la nervosité des premières sorties quand elle était prête à tout moment à appeler un taxi ou une ambulance dans le pire des cas pour ramener Joséphina à la maison ou la conduire aux urgences elle dégagea ses longs cheveux blonds en arrière et alluma une cigarette Joséphina il faut que je te dise quelque chose quoi ? tu te souviens quand nous sommes allés à Corrientes tu devais avoir six ans et moi huit oui tu te souviens qu'on a vu une sorcière maman et mamie voulaient la consulter parce qu'elles étaient comme toi elles avaient peur tout le temps ensuite elles ont été guéries Joséphina l'écoutait avec beaucoup d'attention son coeur battait très vite mais elle respira profondément s'essuya les mains sur son pantalon et s'efforça de se concentrer sur ce que disait sa soeur comme lui avait recommandé un psychiatre je me souviens que la sorcière leur a dit qu'elle pouvait revenir si ça recommençait et si tu allais la voir maintenant tu vas mieux je sais que c'est dingo je ressemble à notre grand-mère avec ses conneries de province mais ça a marché pour elle n'est-ce pas ? mais Mariella je suis incapable de voyager tu sais bien que je ne peux pas et si je viens avec toi je le fais sérieux on organise tout bien je n'ai pas le courage je ne peux pas ok si tu changes d'avis réfléchis je t'aiderai vraiment elle se mit à penser à Corrientes et à la dame à la vie chez elle avant ce voyage elle se souvient de sa grand-mère pleurant agenouillée à côté du lit priant pour que l'orage s'arrête car elle redoutait la foudre le tonnerre les éclairs et même la pluie elle se rappela que sa mère regardait par la fenêtre les yeux exorbités chaque fois que la rue était inondée et criait qu'ils allaient tous se noyer si l'eau ne baissait pas Mariella qui ne voulait jamais aller jouer avec les enfants des voisins pas même quand il venait la chercher serrant ses poupées contre elle comme si elle craignait qu'on les lui vole que s'était-il passé à Corrientes la dame avait-elle oublié de la soigner mais Joséphina n'avait pas besoin d'être soignée elle n'avait peur de rien à l'époque alors puisque peu de temps après elle s'était mise à souffrir des mêmes maux que les autres pourquoi ne l'avait-il pas ramenée voir la dame parce qu'elle ne l'aimait pas et si Mariella se trompait Joséphina compris que la colère était la limite que si elle ne s'y accrochait pas ne se laissait pas porter par elle jusqu'à un bus longue distance jusqu'à la dame jamais elle ne sortirait de cette prison ça valait la peine d'essayer tant pis si elle mourait elle attendit toute une nuit sans dormir que Mariella rentre à l'aube et lui fit un café pour la ranimer allons-y Mariella je suis prête où ? à Corrientes voir la sorcière tu es sûre ? j'ai réfléchi je prends beaucoup de médoc et je dors tout le trajet si je ne suis pas bien tu m'ordonnes je ne risque rien au pire je dormirai comme à Loire la dame apparut sur le seuil de la maison au moment où Joséphina repéra le puits caché parmi les plantes la peinture blanche était tellement écaillée qu'on voyait les briques rouges dessous la dame les reconnut tout de suite et les fit entrer comme si elle les attendait l'hôtel était toujours là avec le triple d'offrandes et un san de la muerte énorme de la taille d'un crucifix d'église à l'intérieur des orbites creuses brillait par intermittence de petites lumières sans doute une guirlande de Noël électrique elle voulut faire asseoir Joséphina sur le canapé où elle s'était presque endormie vingt ans plus tôt mais elle dut s'empresser de chercher un saut les nausées avaient commencé Joséphina vomit de la bile avec l'impression qu'elle s'étouffait la dame posa sa main sur son front respire profondément mon petit respire Joséphina obéit et pour la première fois depuis de nombreuses années elle sentit à nouveau le soulagement d'avoir les poumons pleins d'air libre et non plus emprisonnés derrière ses côtes elle eut envie de pleurer de la remercier elle était sûre que la dame était en train de la guérir mais lorsqu'elle leva la tête pour la regarder dans les yeux tâchant de sourire les dents serrées elle vit chez la dame de la peine et du remords il n'y a rien à faire mon petit quand elles t'ont amené ici tout était prêt j'ai dû la jeter dans le puits je savais que les démons ne me le pardonneraient pas qu'Agnia l'esprit du mal te prendrait en échange Joséphina secoua la tête elle se sentait bien que voulait-elle dire était-elle si âgée et déjà sénile comme le lui avait dit tante Clarita la dame se leva en soupirant s'approcha de l'hôtel et revint avec une vieille photo elle l'a reconnue sa mère et sa grand-mère assises sur un canapé Mariella entre elles à droite et à gauche un trou où aurait dû être Joséphina elles m'ont donné du mal bien du mal toutes les trois avec des idées noires des frissons une malédiction depuis longtemps je tressaillais rien qu'en les regardant j'avais des hauts-le-coeurs je ne pouvais pas chasser leurs démons quel démon de vieux démons mon petit dont on ne peut pas dire le nom la dame se signa mais le Christ de l'as dos louches ne pouvait rien contre ça non c'était trop ancien elles étaient très affectées mais pas toi mon petit pas toi tu ne t'es pas atteinte je ne sais pas pourquoi atteinte par quoi par les démons les démons dont on ne peut pas dire le nom la dame posa le doigt sur ses lèvres demandant le silence et ferma les yeux je ne pouvais pas expulser ce qu'il y avait de pourri en elle et le prendre en moi je n'ai pas cette force personne là je ne pouvais pas purifier je ne pouvais pas laver tout ce que je pouvais faire c'était transférer les démons et c'est ce que j'ai fait je te les ai transférées mon petit quand tu dormais là l'esprit disait qu'il ne t'affecterait pas autant parce que tu étais pur mais l'esprit m'a menti ou bien je ne l'ai pas compris elle voulait te les transférer elle disait qu'elle veillerait sur toi mais elles ne l'ont pas fait et j'ai été obligée de la jeter la photo je l'ai jetée dans le puits on ne peut pas la récupérer je ne pourrais jamais expulser les démons en toi car ils sont sur ta photo au fond du puits et elle a dû pourrir ils sont restés sur ta photo collés à toi la dame cacha son visage dans ses mains Joséphina crut voir Mariella pleurer mais ne lui prêtaient pas attention elle essayait de comprendre elles ont voulu sauver leur peau mon petit et elle aussi et elle montra Mariella elle était petite mais déjà malveillante Joséphina se leva avec ce qui lui restait d'air dans les poumons et la force nouvelle qui durcissait ses jambes ça n'allait pas durer elle le savait mais par pitié juste le temps de courir jusqu'au puits et de se jeter dans l'eau de pluie pourvu que ce soit profond de se noyer là-dedans avec la photo et la trahison la dame et Mariella ne la suivirent pas et Joséphina courut autant qu'elle put mais quand elle atteignit le puits ses mains humides glissèrent ses genoux se grippèrent et elle fut incapable incapable d'enjamber le rebord à peine réussit-elle à voir le reflet de son visage dans l'eau avant de s'écrouler assise dans les hautes herbes en larmes épuisée parce qu'elle avait peur très peur de sauter un grand merci à Raphaël Sodinos pour cette lecture d'une des douze nouvelles du livre de Mariana Enriquez que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui accompagnée de Manuela Corigliano qui sera à Savoie française ce soir pour parler de ce livre Les dangers de fumer au lit publié aux excellentes éditions du sous-sol Mariana Enriquez nous allons assez vite nous plonger à l'intérieur de ce recueil plein de de sorcières et de fantômes qui ne disent pas leur nom et nous allons évidemment parler de cette nouvelle que nous venons d'entendre qui est absolument bouleversante mais j'aimerais avant cela remonter un peu le temps et revenir aux origines de votre écriture qui nous permettra peut-être de comprendre ce qui vous anime et ce qui anime vos personnages qui se trouvent si souvent confrontés à l'étrange Mariana Enriquez vous êtes née à Buenos Aires en Argentine vous êtes évidemment romancère on le sait mais également journaliste vous dirigez les pages culture d'un journal vous écrivez l'écriture fait partie de votre vie sous toutes ses formes à la fois artistique mais aussi journalistique les dangers de Fuméoli votre second recueil de nouvelles vous avez également écrit cinq romans dont un traduit en français qui a été publié en 2021 notre part de nuit également aux éditions du sous-sol qu'est-ce qui vous amène à écrire à rentrer dans la littérature est-ce que c'est parce que l'écriture journalistique ne vous suffit plus est-ce que c'est parce que vous en avez rêvé enfant quel est votre rapport à l'histoire aux contes et aux récits est-ce que c'est quelque chose qui trouve ses origines dans votre enfance ou dans votre culture bonsoir à ver a ver yo mi primer acercamiento a la literatura fue escribir una novela que es bastante extraño además de leer ¿no? empecé a estudiar periodismo Et je crois que ce qui m'a motivé à commencer à écrire, que c'était le premier, c'était une novele, c'est de ne rencontrer entre les écrits contemporains en espagnol, non seulement en argentina, textos que hablaran de mi mundo, lo que nos pasaba a los jóvenes, tenía 17 años, yo nada más. Entonces, mi motivación fue compartir con mis amigos y expresar lo que me pasaba, era eso. Y no es una novela, bueno, más o menos, pero no es una novela fantástica, más o menos. Alors, mon premier approchement à la littérature est un roman, ce qui peut être un peu bizarre, en plus de la lecture, bien sûr, et je me suis mise à étudier le journalisme après. Ce qui m'a motivée, essentiellement, c'est le fait de ne pas trouver chez les écrivains contemporains en langue espagnole, donc pas seulement les argentins, des textes qui parlent des jeunes. J'avais 17 ans. Donc, mes motivations ont été celles de partager avec mes amis et puis de m'exprimer. Voilà. Ce n'était pas quelque chose qui soit dans le merveilleux au début. Cependant, l'ambiance que l'on retrouve dans les dangers de fumer au lit, et déjà aussi dans le roman que vous avez publié en 2021, est évidemment très gothique, très portée sur le compte, sur l'étrange. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous habite de cet ordre-là. La frontière entre le réel et le fantastique dans votre univers est extrêmement poreuse. Ce qui nous amène à nous demander, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, de votre culture ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a transmis ? Est-ce que, pour le dire simplement, les sorcières font partie de votre vie ? Si tu réalis n'avones sûr de besten qu'est ce qui est aux compétitions ? Hay, . Hay, hay muchos, canales de entrada, digamos. Por un lado, il y a un très évident pour moi que c'est la culture pop Dream Peaks Steven Spielberg Stephen King Star Wars The Witches of Eastwick je ne sais pas tout le que c'était la télévision, les comics de Sandman en les 90 Alan Moore toute la culture pop pour un autre pour autre en Argentine alors en effet il y a beaucoup de voies d'entrée pour le dire d'une certaine manière une première qui est presque évidente pour moi c'est la culture pop en général donc ça peut être Twin Peaks ça peut être Star Wars ça peut être la télé en général les bandes dessinées, Alan Moore Stephen King Stephen King Stephen King, si, mucho soy muy fan las películas de terror mi generación es Freddy los Slashers y vamos a ver eso y hasta la música era The Cure hay videos que están adentro de un ropero y se caen al mar y mueren o sea era todo macabro lo gótico bueno sigue oui donc voilà en plus la musique The Cure par exemple il y a des vidéos franchement macabres tout est macabre tout est gótique y por otro lado la literatura que me gustaba me gustaba obviamente Stephen King pero también el gótico británico las hermanas Brontë Mary Shelley no tanto Poe y Lovecraft pero por ahí el gótico sureño que también es muy oscuro hablo de joven y también tengo una importante influencia de Francia Rimbaud en las artes plásticas francesas y belgas Gustave Moreau ahora estuve en el museo Gustave Moreau y que quedé loca pero también Nerval por ejemplo Jean Lorrain el simbolismo el decadentismo todo eso era muy importante para mí de Rimbaud yo estaba enamorada era mi novio y en tercer lugar la yo diría la mitología y la cultura popular pagana de Argentina y de América Latina y por supuesto de Argentina en particular y de América Latina y de la otra y de la literatura bien sûr la literatura que j'aimais a la época cuando yo era joven Stephen King encore una vez el gótico británico las sœurs Brontë y bien sûr las influencias franceses Rimbaud el art plastico francés y belgas Gustave Moreau yo estaba al museo Gustave Moreau y me quedé folle Nerval bien sûr el simbolismo el decadentismo y por venir a Rimbaud yo estaba amable de él que era mi fiancé y bien sûr toda la mitología y la cultura peyenne de la América Latina en general y de la Argentina en particular pero el tema de las brujas cercanas bueno en Argentina Argentina es un país bastante laico en general pero tiene regiones donde la superstición es muy poderosa y en este cuento que leímos en la muerte yo lo tengo acá en un anillo y lo compré en cualquier lugar no es que me lo mandé a hacer ni nada está muy presente pero al mismo tiempo no es que la gente vive en un estado de misticismo es la mayoría de la gente va a tirarse tarot que tarot por otra parte es el tarot de Marseille y por otro lado va el psiquiatra o sea no hay diferencia es así porque no se sabe que funciona y otra va a la iglesia pero menos en general para volver a la iglesia en Argentina yo puedo decir que hay una situación plutôt laíca en general pero hay una región donde las supersticiones son muy poderosa la muerte que fue citada en la historia que hemos visto en la iglesia en una baga que yo porto es muy presente pero no puedo decir que los gente vivan en un estado de misticismo constant en fait bien sûr ellos hacen los tarot y ellos van al psiquiatra de la misma manera entonces no hay una diferencia no sé cuál de las dos marche el mejor y hay una que van a la iglesia pero eso es ya un poco menos entonces los dangers de fumar al sol va nos emmener sobre el camino de diferentes personajes muchos como lo dijiste todo a la hora l'enfance la adolescencia es extremamente presente también en este libro des adolescentes que oscille entre el fantástico y la folie parfois ellas son ellas mismas las personas que hacen peur parfois ellas son las victimas y me he preguntado al delante 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 que yo me he dado cuenta que no hablaba de los jóvenes en los libros pero al delante de eso ¿por qué la adolescencia es así importante en este libro y las adolescentes en particular las muy jóvenes bueno las adolescentes es un poco un lugar común yo creo también del terror las adolescentes y los adolescentes son en general las víctimas del en el terror por ejemplo en las películas las que mueren primero son o los que mueren en general son adolescentes ¿por qué? porque los adolescentes son más aventureros van más lejos están en un límite la adolescencia es un límite es un límite entre la niñez y la edad adulta y ese límite es un límite que da cierta omnipotencia y además también porque los adolescentes creo en sí mismos son un poco monstruosos el cambio del cuerpo el cambio del humor el cambio del olor se convierten en seres que sólo pueden estar entre ellos porque nadie más los entiende o tiene ganas de estar con ellos entonces son ideales para este tipo de ficción porque uno puede hacerlos hacer cualquier cosa de hecho yo era así lo escribo por experiencia yo podía hacer cualquier cuando tenía 15 años estaba absolutamente salvaje indisciplinada diría los adolescentes efectivamente son un peu un lieu común de la terreur si l'on veut en general c'est les victimes les premières victimes prenez les films de terreur c'est ceux qui meurent en premier ou ceux qui meurent tout court quand on se demande pourquoi parce que ils vivent plus d'aventures l'adolescence c'est une espèce de limite de frontière entre l'enfance et l'âge adulte c'est comme aussi un état de puissance extrême et aussi il faut le dire en soi les adolescents c'est un peu comme des monstres ils ont quelque chose de monstrueux il y a ce changement de décor ce changement de l'humeur de l'odeur ils ne peuvent qu'être entre eux en fait parce que les autres ne les comprennent pas ou qu'ils n'ont pas envie de les fréquenter donc ils sont un peu idéaux pour ce type de fiction et moi moi-même j'étais comme ça à 15 ans j'étais absolument sauvage je n'avais pas de limite alors dans la dans la nouvelle que nous venons d'entendre lue par Raphaël Sodinos le puits il s'agit d'une d'une enfant sacrifiée elle est sacrifiée sur l'autel du bien-être de sa mère et de sa grand-mère ce qui est qui semble évidemment un non-sens puisque l'objectif est normalement que la mère protège l'enfant en l'occurrence c'est l'enfant qui va faire le sacrifice pour le bien-être de la mère qu'est-ce qui vous anime quand vous racontez cette histoire qui tout à la fois se suffit à elle-même comme une histoire triste ou qui peut faire peur mais qui me semble-t-il raconte peut-être autre chose derrière d'une réalité plus contemporaine qu'est-ce que vous racontez à travers l'histoire de cet enfant devenu jeune femme J'ai pensé en la famille comme un espace où la traité peut occurrer, et la traité est peor, que si vient de quelqu'un d'afuère. Et que le horror entre en ce lien, en ce lien intime, parce que c'est plus terroriste que la introduction de ce sobrenatural en le conte. La propia decisión de la madre de decir, a esta hija la voy a marcar, la voy a maldecir, para salvarme a mí. Cosa que creo que pasa en la realidad, pero en otro, digamos, esto es una especie de, a mí no me gusta decir de metáfora, pero sí de interpretación fantástica de ese tipo de traición. Alors, cette histoire est la première que j'ai écrite, et ce que je voulais raconter, c'était justement une histoire sur la santé mentale, ou sur la maladie mentale, vue à travers le genre fantastique. Il y a le sujet aussi important de la famille, la famille qui ici n'est pas le lieu où on s'occupe de toi, où on te protège, mais c'est un lieu de trahison, la pire trahison qui soit. Et ça donne beaucoup plus de terreur, en fait, que le surnaturel lui-même. Donc, la décision de cette mère de maudire sa fille pour se protéger, elle, ça donne beaucoup plus de terreur que le surnaturel. Et d'ailleurs, je crois que ça arrive, que ça arrive vraiment dans la réalité. Je n'aime pas utiliser le mot métaphore, mais voilà, c'est une interprétation fantastique de ce qui arrive dans la réalité. Il y a une autre nouvelle qui s'intitule « Les petits revenants », puisque je parle d'enfants sacrifiés. Je pense forcément à cette nouvelle où soudain réapparaissent des enfants qui ont disparu, retournent dans leur famille. Sauf que ça devrait être un moment de joie, de résilience et ça vire au cauchemar. D'abord, quelle est l'origine de cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce récit des enfants disparus et surtout qui reviennent et qui finalement, au lieu d'apporter de la joie, génèrent plus de problèmes qu'autre chose ? Bueno, pour un l'autre, je voulais parler un peu, il y a beaucoup de jeunes en mes relatos, et parler un peu du double discours social sur la infance, surtout en pays comme le mien, où, par un l'autre, se parle de les enfants qui sont hyperprotégés, la crianza, les juguettes de madeira, et ensuite, par un autre, la mère qui est comprément des juguettes de madeira pour que le enfant ne mire la pantalla, passe par à l'autre, de un enfant qui vivait en la rue, qui mentira, qui probablement commence à droger quand il est très jeune, et le même passe avec les enfants qui travaillent dans les mines du Congo pour que nous avons cellules. Et je crois que c'est un double discours sur la infance que c'est une hypocrisie, pour moi, aterrante. Alors, d'un côté, je voulais parler des enfants, il y a beaucoup d'enfants dans mes histoires, notamment parce que le double discours social sur l'enfance m'intéresse beaucoup, surtout par rapport à des pays comme le mien. D'un côté, alors, cette idée de l'enfant surprotégé, on leur achète des jouets en bois, etc. Et puis, d'un autre côté, la même mère qui achète justement des jouets en bois pour que son fils ne joue pas, ne soit pas tout le temps devant l'écran, la même femme, elle peut passer à côté d'un enfant abandonné dans la rue qui commence à se droguer et qui vit dans des conditions pitoyables, et ça n'est pas spécialement choquée. Ou encore, les enfants qui travaillent au Congo pour que nous, on puisse avoir des portables, tout ça, je trouve ça d'une hypocrisie incroyable. Pour l'autre côté, je voulais parler de, non sont très chics, sont púberes, adolescentes. Les enfants, en pays comme le mien, mais non seulement, ça passe en beaucoup d'un moment, ils entrent en des prostitutions, après l'abuse, ils sont traumatisés à parfois, qui aussi ont beaucoup de problèmes, et ça, c'est un peu ignoré, etc. Ils entrent en le crime aussi, quand ils sont très jeunes. Mais ma idée était que ils reviennent, comme rabbinant, comme zombies, mais le mito que j'ai choisi, c'est un mito escocès, c'est le mito du changeling, que c'est un mito, les hadas se llevent à un enfant, parce qu'il leur aime, et ils dejent un autre en leur lieu, qui est qui a la même apparence, mais qui n'est pas la même personne. Et les parents sont les premiers à se rendre compte. Et d'un autre côté, alors ici, je parle notamment d'adolescents, ils ne sont pas très, très petits. Voilà, c'est des enfants qui, vite, font partie du réseau de prostitution, ou qui subissent des traumatismes, qui sont traumatisés après des abus, ou qui rentrent dans le crime, etc. Donc, mon idée était justement de les faire revenir, c'est des revenants, des zombies, et l'idée m'a été inspirée d'un mythe écossais, dans lequel il y a des faits qui enlèvent les enfants, et qui les rendent après, c'est-à-dire, ils rendent des enfants qui ont la même apparence, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et c'est les parents qui se rendent compte les premiers de la différence, du fait que ce ne sont pas les mêmes enfants. Une amie, además, me hizo noter que, bueno, me llamó por téléphone et me dijo, «Este cuento es un cuento sobre mi hermano y chicos como mi hermano». En Argentina, durante la dictadura, los chicos que ahora son un poco menores que yo, pero más o menos de mi edad, eran secuestrados de las familias y se los daba a otras familias, se sacaba de la familia comunista y se lo daba a la familia conservadora o lo que sea. Era un robo de identidad y estos niños y hombres, ahora hombres y mujeres, no saben su verdadera identidad y las organizaciones de derechos humanos los buscan. Ahora, vivieron toda su vida con una identidad, luego recuperan su identidad y a mi amiga, personalmente, lo que le pasó con su hermano fue que, como en el cuento, no lo pudo querer, no lo pudo aceptar, lo veía como una especie de, no sé, no sé si enemigo es la palabra, pero sí una persona que ya no era su hermano, que estaba marcado por esa experiencia de haber sido criado por una familia que quizá además estaba envuelta en el crimen de sus padres. Yo eso no lo pensé, me lo hizo ver ella y me di cuenta de cuán lejos llega el tema, por ejemplo, de la dictadura en un cuento que yo pensé como un cuento de otro tipo. Yo tengo una amiga que me llamó al teléfono y me dijo que esta historia habla de las historias como las de mi hermano. Yo creo que se sabe que en Argentina, durante la dictadura, los niños que se han convertido ahora, los niños que se han convertido ahora, que ahora tienen más o menos de mi áge, los niños que se han convertido y se han convertido a otras familias. y se han convertido en las familias comunistas, por ejemplo, y se han convertido a las familias conservatrices. Entonces, son hombres y las mujeres que no conocen su identidad. Hoy, hoy, hay organizaciones de derechos humanos que les ayuden justamente para encontrar su verdadera identidad. Y es lo que pasó con mi amiga con su hermano, mi amiga que no aceptó su hermano. Cuando su hermano se ha venido, ella no lo ha reconocido. Yo no sé si puedo utilizar el nombre ennemi, pero ella encontró alguien que había sido marcado por esta experiencia y muy probablemente que había sido elevada en una familia que tenía algo a ver precisamente en el asesinato de sus padres. Entonces, yo no pensé que era ella que me hizo ver este lien y como la dictadura emergía en esta historia. Por eso no es una alegría que vuelan los chicos. es por eso que el retorno de sus hijos no es algo de muy divertido. Entonces, los adolescentes no siempre son víctimas en su libro. Los adolescentes, notamment, yo pienso a la Vierge de Tufières. esta novel o tres jóvenes adolescentes que désirent un garçon que, lui, désirent una mujer van, en todo caso l'une de ellas d'une certaine manera se venger. Y en realidad, todo un coup, vous parliez tout à l'heure de ces adolescentes que pueden ser des monstrues y eso ha hecho en mí, eso me ha hecho pensar a esta novela. ¿Es que es este aspecto en el sentido del término monstruoso de la adolescencia que vos querías raconter en esta novela? Sí, porque el monstruo hay de dos tipos, ¿no? Que finalmente en la literatura occidental son siempre el monstruo de Frankenstein. Primero es una víctima y después, cuando se enoja, es el victimario. Y en las chicas en particular están todas estas ideas incluso de la mitología de un montón de mujeres juntas, sobre todo tres mujeres, las vacantes son un montón, pero quiero decir las jóvenes violentas son un poco la medusa estas chicas. Y los adolescentes pueden ser muy crueles también como parte del proceso de metamorfosis en el que están. y las chicas sobre todo están ahí en ese libro, en ese cuento está mucho el tema del físico, o sea, como hay algo de la competencia con el cuerpo, son un montón de chicas muy lindas que están muy envidiosas de otra chica que no es tan linda, pero que ha conseguido al joven que ellas quieren y no lo pueden entender. Y bueno, esa idea de la violencia de un sentimiento así, de llegar muy lejos, hace que digamos que los adolescentes sean las dos cosas en mis relatos, porque además no creo que nadie sea bueno o malo en general. Sí, hay dos tipos de monstruos en la literatura occidentale, eso siempre se refiere al modelo de Frankenstein que es primero victima, y cuando él se nerva, él hace la victima. Y en ese caso con mis adolescentes, hay muchos de mythos que se reunen ahí. Ellos son muy jóvenes, son muy violentes, los adolescentes pueden ser muy crueles y eso hace parte un poco de la metamorfose, de esta fase de metamorfose. En esta historia en particular, hay también el tema del cuerpo. Hay muchas competencias liadas al cuerpo, son muy bellas, pero son jaluz de una otra mujer un poco menos bella, pero que ha conseguido a salir con el niño que ella convoide. Entonces, hay esta violencia de ese sentimiento que puede ir muy 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 bien. Esto dice, no creo que no sea que gentil o que mal. porque no se habla del cuerpo, el cuerpo es muy presente en este libro, a la vez con sus metamorfoses pero también en la dolor. Hay una mujer que se scarifica, hay una mujer hay una mujer que se prostituya, hay una mujer malmenada por un predador extranjero o por la persona ella misma que en su sufrimiento se inflige de la dolor. Y todo esto es entremelé, quizás que es también en los códigos de l'horreur del thriller, pero todo esto es imbriqué con el erotismo. ¿Qué es lo que hace que estas dos cosas, es decir, la crueldad y la dolor, se imbriquen con el deseo y con el erotismo en este texto? Yo creo que el deseo siempre cruel porque está siempre el deseo en sí es algo que queda insatisfecho y entonces en la mayoría de estos cuentos lo que hay es deseo y un erotismo muy intenso y es un deseo a objetos no convencionales, por decirlo de alguna manera, especialmente de mujeres porque creo que de eso se habla poco y también creo que se habla poco o se escribe poco de, hay una chica en un cuento que se mutila, que se corta, y yo creo que lo escribí porque hasta solo lo encontré en una novela popular que me gusta mucho de Gillian Flynn que después hicieron una serie muy buena con Amy Adams nunca había leído sobre esto que hacen las mujeres con mucha frecuencia y me parecía increíble porque todas mis amigas tenían anorexia o se cortaban o algo no sé yo tomaba drogas yo no tenía ese problema pero quiero decir era tan común y decía por qué este silencio espantoso también de parte de las mujeres no había novelas donde al personaje le pasara eso y tenía muchas ganas de hablar del cuerpo como el lugar donde ocurre el deseo pero también el sufrimiento y también el sufrimiento autoinfligido que tiene algo de placer también porque hay algo de control en eso perdón es largo sí entonces el deseo es siempre cruel porque el deseo es siempre insatisfaz en la mayoría de sus historias hay un deseo ese erotismo muy intenso y un deseo para los objetos no convencionales sobre las mujeres en hablar muy poco de hecho una de las mujeres de sus historias se hace des clarificaciones yo nunca he leído de historias de libros de romans que hablan de eso sauf una novela de Gillian Flynn pero no hay ni una literatura que hablan de eso ni ni una literatura escrita por las mujeres como mis amigos y en había que hicieron eso y en había que estaban anorexicos yo me drogué pero yo encontré esta otra solución pero no en hablar en literatura no así yo quería hablar del cuerpo como el deseo pero también como el deseo de souffrances y son souvent de souffrances autoinfligidas j'aimerais algo Compte quelque chose de l'Argentine, cette nouvelle. Non, si, cuenta sobre l'Argentine. El origen es un relato de mi abuela que si después quieres te lo cuento. Pero hay dos cosas ahí que sont muy argentinas. El primero es el ritual funerario con un bebé que se supone, como no tiene pecado, va al cielo y que es muy macabro. Al bebé se le ponen alitas. Es como una mortaja con alas y se lo vela durante dos días con una fiesta. Es el entierro del angelito. Se hacen algunas provincias del norte. Eso en principio es algo muy argentino y quizá otros países de América Latina también, pero yo no lo sé. Alors oui, en effet, ça parle beaucoup de l'Argentine. L'origine de cette histoire est dans une histoire que ma grand-mère me ha raconté, si vous voulez, après je peux vous la raconter. Pero hay dos cosas muy argentinas ahí. La primera son los rituales funerarios que se hicieron con los bebés. Es algo muy macabro. La idea es que como los bebés no tienen de pecado, ellos van directamente al cielo. donc on leur construisait como des ailes y on faisait une veille que durait dos días, notamment dans las provincias del norte. Je ne sais pas si ça arrivait aussi dans d'autres lieux de l'Amérique latine. de l'Amérique latine. Pero después está la cuestión de los huesos sin nombre enterrados en cualquier parte y que no tienen no tienen tumba, no tienen dueño, no tienen, están abandonados. y eso es algo que no solo pasó en la dictadura argentina sino en todas, pero que sigue pasando ahora con muchísimas desapariciones, no tanto a lo mejor en Argentina, pero sí en México. Las fosas comunes no es solo algo argentino, pasa también en España, por ejemplo, pero hay diferentes grados de denunciación y de silencio sobre estas cuestiones. La mayoría de los desaparecidos argentinos están en fosas comunes, la mayoría en cementerios y otros fueron arrojados al mar y esos no van a aparecer nunca, pero en todo caso están esos huesos solos en el fondo del mar o del río. Entonces, en ese sentido, Angelita, aunque no tiene que ver con eso, aparece para reclamar un nombre, un entierro, un final para su historia. que hay un montón de gente en mi continente que no lo tiene ni lo tendrá. Ella tampoco lo tiene. Ella dijo conté el final, pero bueno. y de las cosas y de las cosas y de las cosas y de las cosas que son entierre son nombre, son nom, son abandonnés. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui a a ver avec la dictadura en Argentine, mais c'est quelque chose qui a a ver avec toutes les dictatures. Le sujet des disparitions aujourd'hui, par exemple, au Mexique, mais c'est un sujet qui concerne également l'Espagne. Ce qui change, c'est le degré différent de parole ou de silence sur ces questions. Donc, voilà, il y a énormément de disparus en Argentine qui n'ont pas été enterrés, dont les eaux ont été jetés, qui sont dans la terre, voilà, sans une tombe ou alors au fond de la mer, etc. Donc, un rélite à la protagoniste de cette histoire réclame justement un nom, un enterrement, un final à son histoire, ce qu'elle n'aura pas comme beaucoup de gens dans mon continent et elles non plus. Bon, je vous ai dévoilé le final de l'histoire, mais voilà. Oui, mais l'intérêt, c'est de la lire malgré tout parce qu'évidemment, les émotions que l'on va vivre à travers la lecture du texte ne sont pas uniquement rattachées à la conclusion de la nouvelle. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que nous abordions la question de l'écriture en elle-même, de la manière dont vous travaillez parce que vous nous avez dit tout à l'heure tous les auteurs qui vous inspirent et bien évidemment, tout cela est cohérent avec votre univers. Vous avez évoqué Stephen King, les Sœurs Branté, Marie Shelley, etc. Mais quand vous vous asseyez à votre table pour écrire et raconter ces histoires, est-ce que vous voulez dire comment ça fonctionne ? Est-ce que vous avez une idée de la chute ? Est-ce que vous avez une idée précise d'une histoire étrange que vous avez envie de raconter ou est-ce que vous vous laissez porter par l'inspiration et très naturellement vos histoires deviennent étranges ? Je, quand je me sento à escribir un conte avec une nouvelle, je ne sais pas mais un conte, je sais où je vais, je sais pas je sais pas je sais pas j'ai 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 pas de venir j'ai pas j'ai pas de la chute j'ai pas j'ai pas de la chute j'ai pas j'ai pas Je peux passer heures, par exemple, pensant si le personnage se va a corter la nariz ou la oreja. Horas. Et que ça a plus de sensibilité. Et c'est tout très frère le processus. Je ne suis pas peur, ne me impressiona, ne me casse, ne me casse, ne me casse, absolument rien de ça. C'est quelque chose très efficace pour moi. Je crois que si non, il ne provoque le effectif que il faut provoquer. Parce que si non, c'est comme un diario íntimo. C'est horrible. Mais c'est en les contes, c'est ça. Et les escribo assez rapidement, mais le conte est quelque chose que je t'ai envie de escribir. Parce que... Non me arrivent histories cortes avec un final et un sensibilité avec tant de temps. Ce sont épocas. Alors c'est une époque bonne, par exemple. Mais il y a des époques que... Alors, pour les nouvelles, après pour les romans, c'est encore différent. Je sais exactement où je vais. Je connais déjà le final. J'ai les détails en tête. Bon, après, je peux avoir des moments de confusion ou ne pas clairement voir des choses. Et c'est une amie au téléphone qui peut me faire comprendre certaines choses. mais j'écris toute l'histoire dans ma tête, dans le moindre détail, longtemps, avant de mettre tout ça sur papier. Après, je peux réfléchir longtemps sur un détail. Je peux décider si un personnage va se couper le nez ou l'oreille. Bref. Mais c'est quelque chose de très froid. Il n'y a pas de catharsis là-dedans. Sinon, ça ne provoque pas l'effet désiré, en fait. Ça serait comme un journal intime. Et ça, je trouve ça horrible. Donc, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière assez rapide. Mais je dois en avoir envie. Voilà. C'est aussi des moments. Ça dépend des époques. Là, c'est un bon moment pour ça. Et l'étrange, l'horreur, les sorcières, les fantômes, c'est un objectif au moment où vous imaginez une histoire. Vous vous dites, il y aura un fantôme dans mon histoire. C'est important. Ou c'est l'histoire que vous voulez raconter, la finalité de votre histoire qui impose ces personnages étranges ? Non, je... Siempre quise escribir fantástico y terror. Quand je scrive... Mes premières deux noveles sont noveles réalistes parce que je ne savais comment faire fantástico et terror. Quand je supe comment, parce que j'ai été d'un autre manière, j'ai pensé à penser qu'est-ce que signifiait le mien en les lugares du mien en Amérique latine, etc. déjà directement sont incorporés parce que j'ai écrit en ce genre. Et à moi me gusta que j'ai d'autres lettures, parce que je pense que le genre de terror j'ai toujours les tue. Lo que passe, c'est que j'ai desprécie beaucoup. Mais c'est que j'ai dit, c'est qu'est-ce que j'ai écrit en ce genre. En ce moment, j'ai écrit en ce genre. Et en ce genre, j'ai brujes, j'ai zombies, j'ai fantasmes, j'ai... Et en ce genre, j'ai écrit en ce genre. En ce genre que j'ai écrit en ce genre, j'ai écrit en ce genre. J'ai écrit en ce genre, comme un crime en un policial, etc. Mais c'est que j'ai enseigné à ce genre. J'ai mis premières deux noveles sont... La seconde, surtout, est une novele très réaliste. J'ai pasé très bien écrit en ce genre, mais je n'ai pasé ça. J'ai pasé très bien écrit en ce genre. J'ai pasé une estétique. J'ai pasé une autre. Alors, en fait, j'ai toujours voulu écrire du fantastique et de la terreur. Mais mes deux premiers romans, par exemple, sont des romans réalistes, précisément parce que je ne savais pas encore comment écrire le fantastique. Après, j'ai beaucoup étudié la question, notamment le sujet de la peur. J'ai cherché les lieux de la peur en Amérique latine. Après, j'aime qu'il y ait d'autres interprétations possibles à mes histoires de peur. mais ces personnages-là, les sorcières, les zombies, tout ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas accessoire. Ils font vraiment partie de ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai dû apprendre. Mes deux premiers romans, je dis, n'étaient pas du tout dans ce genre. Je me suis amusée en les écrivant, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Il y a des nouvelles qui sont racontées par une narratrice et puis vraiment le rôle du conte ou du récit. Et puis, il y a des nouvelles qui sont à la première personne. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce qu'il y a peut-être plus de vous dans les nouvelles écrites à la première personne quand vous dites « je » ? Non c'est si de m'y aïe en tous. Lo que pasa es que a mí no me interesa en particular el género autobiographique. A veces lo hago, pero no es lo que más me interesa. En general, que sea primera persona no significa que sea yo. Es un mecanismo. Pero lo que tuve que enseñarme con estos son mis primeros cuentos de género fue escribir narradoras mujeres que yo no sabía cómo. Pensaba que por identificarme como mujer ya listo, escribía y salían las mujeres. Y no, era un horror. Salía un horror del malo. Salía Mariana, hablaba como yo hacia mis chistes, era horrible. ¿Y tuve que aprender a escribir narradoras mujeres? Ahora sigo. Alors, de moi, moi je suis partout en fait. Même si je n'aime pas spécialement et que ça ne m'intéresse pas spécialement le genre autobiographique, mais je suis partout. Après, le fait d'écrire à la première personne ça ne veut pas dire forcément que c'est moi ou que c'est moi plus que quand j'écris à la troisième personne. Par contre, le défi dans ce livre a été celui de trouver des narratrices femmes. Je me disais qu'étant femme ça allait être plus facile d'écrire une histoire racontée par une femme, mais en fait ça ne l'était pas du tout parce que c'était vraiment moi qui ressortais dans les personnages, c'était ma voix avec mes blagues et tout ça, et c'était horrible. Donc, j'ai cherché à voir des narrateurs, des mujeres. Non, des escritornes, des mujeres. Parce que, par exemple, je suis, je ne sais, à étudier à Patricia Highsmith et sa personnage principal est un varon. Encontré algunas, no sé, Marguerite Dura, etcétera Pero también me resultaba, la voz era demasiado fuerte Yo necesitaba no una autora que escribiera sobre ella Sino una narradora femenina, o sea, como un personaje femenino No hay tantos, después encontré más Pero son muchos siglos de hombres hablando Y yo necesitaba una mujer hablando Y me lo tuve que enseñar porque ahí me di cuenta Esto que es muy cierto, que no es una esencia ser mujer Para colmo, coincidió con una columna de humor femenino Que yo hacía por dinero en una revista Donde sí hablaba de mí misma Y hablaba de, no sé, que no me entraban los pantalones, cosas así Era todo cómodo y muy divertido, entre comillas Pero claro, contaminaba esto Y bueno, fue complicado, pero salió Entonces, yo me fui estudiando para encontrar De narratrices, no autrices, pero realmente de narratrices Que parlent a la primera persona en los libros Y había algunos ejemplos, pero eran de voz trop fuerte Entonces, yo había necesitado De encontrar un personaje femenino Que parlent a la primera persona Franchement, hay muchos de los siglos Derriera nosotros, de hombres que hablan Y no muchos de hombres A la época, yo escribía en un magazine Una chronica un poco como así Que era muy divertido O sea, donde abordé los sujets Como el hecho de que no rentre en mis pantalones Des cosas como así Pues que el tiempo que nos es imparti Toucha a su fin, chéa Mariana Enriquez Est-ce que vous sauriez nous dire Si de las 12 nouvelles que constituent este recueil Il y en a una Que es más chera a vu el corazón Que es más importante para vos Qu'una otra O es que c'est trop difficile de choisir Es difícil escoger Pero creo que hay dos en particular Que son importantes para mí Una rambla triste que transcurre en Barcelona Esa historia es importante para mí Porque es una historia que escribí Con muchísima Los españoles dirían mala leche Con muchísima Casi como una venganza contra la ciudad Era una época que muchísimos jóvenes Y amigos míos argentinos Se mudaban a Europa Porque Argentina era un desastre Económicamente y políticamente Y muchos iban a Barcelona Y yo no Y estaban fascinados con Europa Era toda la cuestión del argentino De clase media Hijo y nieto de europeos Que cree que es europeo Yo estaba furiosa Y cuando fui a la ciudad Empecé a buscar historias horribles De la ciudad Y sobre todo el Raval Que es un barrio turístico Para destruirlo un poco Que sé yo Alors c'est difícil de choisir En effet Mais c'est vrai qu'il y en a deux Auxquels je tiens particulièrement La première est Rambla triste Qui se déroule à Barcelone C'est une histoire qui est très importante pour moi Quand je l'ai écrite J'étais un peu je dirais de mauvais poils Il y avait une espèce de vengeance Contre la ville qui m'animait J'ai beaucoup d'amis argentins Qui ont quitté le pays Pour s'installer à Barcelone Alors moi J'ai jamais voulu faire ça Mais ils étaient comme Fascinés par l'Europe Et puis souvent Voilà Ils étaient les fils Ou les petits enfants D'immigrés européens Ils se sentaient européens Comme ça Et moi Quand je suis allée dans cette ville Précisément Je suis allée à Barcelone Pour chercher ce qui n'allait pas Des histoires qui n'allaient pas Especialement dans le quartier du Raval Et enfin J'essaydante J'essaydante Bien Mais J'essaydante 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 Que j'essaydante Et après J'essaydante Où est- Bio J'essaydante J'essaydante Je ring체 J'essaydante J'essaydante En forward L' communion J'essazdante D'っぺ bien pensante, sino que eso tiene mucha mala leche. Y la otra que para mí es importante es la última, que es cuando hablábamos con los muertos, porque fue la primera vez que mezclé muy conscientemente política con algo sobrenatural, que son unas jóvenes que a través de la tabla Ouija preguntan dónde están los desaparecidos. Y fue una historia que para mí fue un quiebre porque me dio hasta miedo, miedo no de, porque eso no me pasa nunca, pero sentía que a lo mejor gente, yo conozco mucha gente en organismos de derechos humanos y toda esa área, que iba a ser juzgada por eso, porque el terror tiene, el género tiene la carga de ser frívolo y eso, como que estaba frivolizando esa situación. No pasó nada, cosa que me hizo dar cuenta que la literatura no es tan importante tampoco. y casi nadie me dijo nada, pasó. Pero bueno, eso, ahora termino. Bueno, yo estaba muy curioso que ellos ayer todos a Barcelona, en plus, yo me preguntaba por qué no van a Madrid, al menos en hablar su lenguaje a Madrid, alors que ellos ayer a Barcelona o en hablar catalán. Bueno, yo no comprendo siempre, y eso me meto siempre en colores. Y, en realidad, es una historia, en realidad, es una historia, es muy real para eso, no todo politicamente correcta, y como lo habéis visto, hay mucha colores. La otra historia a la cual yo tengo particularmente, es la última, donde, por primera vez, que yo he combinado expresión política y naturales. hay personajes que, a través de una plancha, convoquen los muertos, etc. J'avais peur de ser jugada por esta manera de raconter este tema, de una manera un poco léger, y, en realidad, no, 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 ni críticas, ni nada, lo que me hizo entender que la literatura, en fin de cuentas, no es tan importante que eso. Porque, y es entendible, cuando un país pasa por una dictadura y tiene que dejar claro que hubo terrorismo de Estado y que el Estado y la dictadura fue, a pesar de la violencia de las organizaciones armadas, que el terrorismo lo cometió el Estado, se vuelve todo muy blanco o negro. Entonces, este gris de estas chicas que quieren ser famosas, porque lo que ellas quieren es que les digan donde están los cuerpos, y después ir a la televisión y decir, encontré el cuerpo, bueno, son unas tontas. Pero esa historia a mí me la contaron amigas mías, hijas de desaparecidos, que se emborrachaban y hacían eso para ver dónde estaban sus padres. Pero, claro, ellas de ninguna manera jamás hubiesen dicho esto en público. Entonces, yo dije, bueno, voy a tratar de decir en público esto, yo qué puedo, que no, por suerte no, no, mi familia no vivió las víctimas tan de cerca, no están en organizaciones, y podemos hablar de todas estas, de todos estos grises que hay, y de los que en general hay un silencio respetuoso que termina siendo un silencio, cosa que a mí no me gusta. Lo que pasa en todos los países que atraviesan una dictadura, hay un terrorismo de Estado, la violencia viene de Estado, y en estos países, no hay nada de nuances, todo es noir o blanc. en esta historia, los protagonistas son de las mujeres, como así, un poco bías, que quieren convoquer des morts, pero solo para ser débiles, en realidad. Elles quieren convoquer des morts, y ir a la televisión para les contarles. Esta historia m'a été racontada por unas amigas, justamente, que hicieron eso. Elles bebían, ellas eran libres, y después, ellas hacían un ritual como así para encontrar sus padres, que habían desaparecido, sino que ellas no hubieran dicho eso publicamente. Entonces, yo me he pensado, pues, porque no hay una historia en mi familia, que no he vivido eso de muy cerca, en mi familia, yo puedo decirlo, voy a decirlo, porque en general, hay un silencio sobre estos temas. Y también creo que en ese momento yo tenía la compañía de muchos escritores y artistas de mi generación, hijos de desaparecidos, que estaban hablando de la historia de sus padres y de la generación de sus padres desde un punto de vista donde no eran santos. Hubo una película que se llamaba Los Rubios, donde una hija reconstruía lo que había pasado con la desaparición de sus padres de una manera poco convencional. Laura Alcoba, que es una escritora que vive aquí, que hablaba de su vida clandestina de una manera que también es muy cruda. Quiero decir, había incluso escritores que lo hablan desde el humor y el absurdo. Entonces empezó, creo que entró esa historia y por eso la quiero particularmente, en un momento generacional donde las voces de la gente de mi edad pudieron ser escuchadas. Como nuestra versión. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Cuál es nuestro trauma con el de la dictadura? Que no es el mismo que el del militante o el adulto durante la dictadura, sino como fue pasar la niñez y la adolescencia en esos años. Y también hay el hecho que a ese momento, cuando escribí esta historia, había de escribir o en general de artistas de mi generación que eran los hijos de desaparecidos, de disparos, que comienzan a en hablar para reconstruir sus historias. Justo, Laura Alcoba, por ejemplo, que hablaba de su vida clandestina de una manera bastante convencional. Algunos llegaron a en hablar también con ironía, lo que me parece casi absurde. Entonces, esta historia, yo la amo especialmente porque ella representa la voz de mi edad que puede ser escuchada. Vamos a finalmente dar nuestro punto de vista sobre esta historia. No es el punto de vista de los que vivieron directamente en tantas adultos la dictadura, pero que eran niños o adolescentes durante la dictadura. Y es por eso que la literatura es importante. Y nos agradecemos infiniment Mariana Enriquez. Les dangers de fuméoli, c'est el título de vuestro recueil paru aux éditions du Soussol. On puede se procurar el libro a la librería justo en face y nos puedes dedicar en el hall de la Maison de la Poesía. Gracias infiniment a Manuela Corigliano por interpréter los mots. Encore un gran gracias a Rafael Sosinos por esta muy buena lectura y encore una vez gracias a vos Mariana Enriquez por compartir este momento con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Applaus Applaudissements